Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un deck chasseur bête créé par le joueur Deathstar. C'est un joueur américain qui est vraiment spécialiste du chasseur, il avait créé un chasseur bête ou un chasseur midrange à l'époque. Enfin vraiment un joueur très très fort en chasseur, on n'entend pas beaucoup parler de lui, sauf pour le deck building de chasseur. Et vraiment pour le coup là dessus il excelle et vient de nous sortir un chasseur bête avec le rhino qui est assez intéressant. On discutait avec Odemian justement pendant le deck daughter, je trouvais bizarre que la dompteuse n'ait jamais été vraiment jouée en compétitif. Donc cette 4-3 qui permet de copier une bête aléatoire dans votre main alors qu'elle est vraiment forte. Et donc là on profite des nouvelles cartes comme notamment ne pas nourrir les animaux, un sort avec corruption qui permet de donner plus de plus de aux bêtes de la main. Enfin on profite de ça plus d'excellentes cartes comme le griffon plongeant pour créer un deck chasseur qui gagne pas mal. On est sur le joueur en question, il a fait 1000 légendes à 300 je crois avec un win rate de 55%. Donc on n'est pas sur un deck top méta qui détruit tout et tout mais un deck avec un win rate assez positif à haut niveau. Donc c'est plutôt pas mal pour un deck innovant et assez fun à jouer. Fun à jouer pourquoi ? Parce qu'on peut construire un petit peu les mécanismes qu'on va mettre en place. C'est à dire que voilà on a des bêtes, on peut choisir soit de les jouer immédiatement soit de les booster. On peut soit jouer la corruption soit attendre un petit peu, genre il y a vraiment beaucoup de possibilités. L'idée étant que si vous copiez une bête après l'avoir boosté avec tir de ferraille par exemple c'est beaucoup plus fort. Donc si vous jouez la corruption, si vous jouez ne pas nourrir les animaux après la corruption c'est beaucoup plus fort également. Donc on va essayer de voir un peu tout ça, voir ce qu'on peut faire. Ici je vais simplement choisir je pense de poser la dompteuse pour dupliquer le griffon. Je ne cherche pas vraiment à tirer un profit maximal. On va se débarrasser de la petite 2-2. À tirer un profit maximal de tir de ferraille pour dupliquer ensuite. Je pense que juste prendre la tempo maintenant, dupliquer le griffon qui est une excellente carte qui fait piocher et derrière booster un peu le tout avec ce sort à 2 là, ça me paraît pas mal. Mais il y a plein de manières de jouer le deck et à mon avis au fur et à mesure des parties on va bien progresser avec. En tout cas le deck est plaisant, fonctionne bien et original par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir parce que c'est des vraies synergies bêtes qu'on voyait un petit peu en 2019. Mais qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Donc je trouve ça assez sympa. J'ai l'impression que le deck n'est pas très cher en plus. Alors il y a la Vaurienne Vulperine dans le deck. Je ne sais pas si elle est si forte que ça. J'ai joué quelques parties avec le deck pour l'instant. J'ai tout gagné mais je n'ai pas eu cette Vaurienne. Ah bah là voilà justement. J'imagine que récupérer les nouveaux sorts c'est assez sympa. Mais peut-être que juste un ordre de tuer ça ferait le taf aussi. Ce que je propose c'est d'aller voir si on ne peut pas récupérer un autre ne pas nourrir les animaux. Lâcher les chiens ça peut être très efficace contre le deck de l'adversaire. Je vais prendre ça. Ça reste un deck Evolve donc il va essayer de beaucoup prendre le board. Et quand il y aura beaucoup de board je pense qu'un petit lâcher les chiens pour finir l'adversaire c'est cool. Ok bon bah là je suis sûr qu'il a... Ça c'est bon si on n'était pas sûr ça y est on sait qu'il a l'arme Evolve. Il y en a deux. Il y a un trade qui part là c'est sûr. Je ne sais pas lequel je joue entre les deux. Je pense que je vais plutôt jouer le griffon histoire de récupérer une autre bête. que je pourrais booster avec ce sort. D'ailleurs tour d'après je pense qu'on va booster directement poser un truc intéressant. Ah là il prend plein de dégâts s'il ne pose rien. C'est pas mal ça. On a le port ! Est-ce que je ne peux pas aller chercher un serviteur avec Rue et le booster ensuite ? Qu'est-ce qu'il me reste ? Bah un autre griffon. Ouais j'aime bien faire ça dans l'ordre là. Parce que sur le board ça me va d'avoir une 4-1. J'ai pas l'impression... Comme il n'a rien. J'ai pas l'impression que ça change grand chose d'avoir une 4-1 ou une 6-3. Alors que là je pourrais peut-être aller trade dans des trucs assez intéressants. On va voir. Ça évidemment ça fait très peur quand ça se fait évoluer. Ça va Yogg-Saron c'est un peu faible. On est assez content. Alors il faut que j'allais le chercher. Lui il est 7-5. Griffon c'est évidemment une option. Est-ce que c'est la meilleure ? Je ne sais pas encore. Ça me paraît pas mal. La question c'est qu'est-ce qu'on va chercher d'autre ? La 4-1 dans la 5-4 ça me plaît bien. Du coup je pense que Xixor là-dessus c'est bien. On va faire ça. Ça. Je peux taper là. Comme ça la 6-3 elle va là-dedans. Et ensuite je peux envoyer la 6-3 dans la 7-5. Et là on s'est débarrassé de tout. Le seul problème c'est que son arme va pouvoir tuer facilement notre 4-4. Donc là j'espère qu'il n'y aura pas énormément de choses à jouer. Sinon ça risque d'être très compliqué pour nous. En termes de dégâts on a quand même des petites choses. Mais 20 PV ça me paraît beaucoup. Et un chaman bien installé comme ça. Avec non seulement son arme mais de quoi en refaire une. Ça me paraît très problématique. Ok. Alors en quoi ça se transforme ? Une 5-5 pour 4 ça c'est très fort. Une 2-1 qui pioche c'est fort aussi. Ça c'est pas mal. Accabler un fiche de point de dégâts un serviteur. Et un point de plus par bête que vous contrôlez. Donc là si je contrôle 3-bête je peux tuer ça. Après 3-bête là dans la situation ça paraît pas forcément évident. Je me demande si je peux pas tout simplement faire ça. Ça. Et du coup je tape là. Et là. Waouh je fais tellement de dégâts. Trop bien. C'est trop stylé. Le rhino fonceur. Le piétinement. Et franchement. C'est assez ouf de la gagner celle-ci. Je pense que là avec les charges. Charge boost tout ça on est bon. On a même les 3 dégâts directement ici. Mais je trouve ça assez fou. Parce que si ça trouve que j'avais même un létal possible avec tir de ferraille. Je sais pas. Parce que là l'adversaire il nous a quand même fait. Bon il avait son arme quoi. On a réussi à gérer tout le board. Il nous a fait mogu et volve. Heureusement son yoxaron c'était pas très fort. Mais. J'imagine que si c'était un colosse de la ferraillerie on aurait probablement perdu. Mais quand même. C'est pas mal. Ok il tente l'évolve. Qu'est-ce qu'il peut récupérer ? Pas de taunt. Il retente sa chance. Toujours rien d'intéressant. Et c'est gagné. Quel plaisir. Il va me plaire ce deck. Il va beaucoup me plaire. Est-ce qu'on va passer légende avec ce deck ? Euh on est un peu loin quand même. J'ai pas les multiplicateurs bonus. Euh ouais non ça fera un peu beaucoup aller chercher pour le coup. Il faudrait faire quoi ? 7 victoires de suite ? 8 victoires de suite. Je pense qu'au niveau du mulligan. Courbe bestiale j'ai un peu du mal. Mais on va garder pour l'instant. Au niveau du mulligan on veut quoi ? On veut. Le sort A2 qui booste la main c'est vraiment la base. Je pense le sort corruption. Le vlas est parfait. Bon après je parle de grand talon de deck building. Mais avec un peu de recul. Si ça se trouve il a juste tapé bête dans la collection. Il a tout mis. Mais ça. Mais quand bien même ce soit ça. Se rendre compte que ça marche c'est déjà quelque chose. Ok. On va juste taper là. Et taper tranquillement là dedans. Là on est sur une mauvaise sortie. Si j'ai peur que des cartes comme Kourou bestiale à mon avis soient trop faibles pour le deck. Après à part mettre des crocs si lisse que je pense pas que ce soit la solution non plus. Ouais ouais là on doit passer son tour c'est terrible. Trop de sort. En fait il faudra un peu plus de bête. Je sais pas. Faudrait réfléchir. Il doit y avoir moyen de l'optimiser encore un petit peu ce deck. Il est fort sympathique à jouer. Mais à mon avis on peut encore l'améliorer. Je vais être obligé de lâcher ça même si j'ai pas de bête en main. Ça craint mais... Au moins maintenant on a une bête en main et on a la corruption. Ok on va tuer ça. Il faut juste que je pioche quelques bêtes. Il est où l'appel du maître là ? Je pense que c'était pas le premier joueur à avoir créé le chasseur midrange bête avec appel du maître justement. Le mec qui a créé cette vidéo. Ouais ce deck. La pièce. Double trade et un taunt. Allez donne-moi des bêtes maintenant. C'est une bête. Est-ce que j'ai envie de booster maintenant ? Ça m'enchaîne pas trop. Par contre ce que j'aime bien... Ouais non même pas. Je sais même pas si ça valait le coup de tuer la 4-6. Bon après le rhino plus de l'attaque il va commencer à faire des dégâts mais... J'ai tellement été obligé de jouer mes cartes au fur et à mesure en tempo qu'à mon avis ici c'est foutu. Bon après s'il continue à rien jouer pourquoi pas. Parce que là on lui met 8 points de dégâts quand même. C'est juste qu'on a la main complètement vide. Alors ça je dois pouvoir bien le tuer. Attendez parce que si je fais ça... Là je fais 4 points de dégâts. Je préfère le pouvoir héroïque et le cours bestial. Est-ce qu'on pouvait avoir l'étale ? Non sans le pouvoir héroïque je faisais 2 de moins je pouvais faire 4 points de dégâts. Non non je pouvais pas avoir l'étale. Par contre là s'il arrive pas à la gérer il peut pas juste faire un libram. Il peut pas se permettre de taper dedans. Il va soigner avec un libram d'espoir. Est-ce que ça suffit ça ? J'imagine que ça dépend de ce qu'on pioche. Oh le rhino. Mais il est incroyable ce deck. Même quand ça a l'air perdu qu'on fait la pire sortie possible on gagne. Alors que le paladin en face il a quand même joué des cartes quoi. Il a eu sa 4-6 stones et tout. Il a eu son libram d'espoir. Impressionnant qu'on soit passé. Très impressionnant. On est encore contre un paladin. On peut choisir de dupliquer le rhino. Oh on peut... Ok j'aime bien ça. Je pense que l'arme en 4 elle est quand même un peu faible. Même si elle tue bien les tokens à mon avis c'est pas fou. Par contre dupliquer le rhino et ensuite le booster plus 2 plus 2 ça fait 2 rhino boosted. Moi ça me plaît bien. J'aurais espéré avoir une autre bête pour profiter au mieux de ne pas nourrir les animaux. C'est un peu long comme nom de carte d'ailleurs. Ça aurait été un petit peu mieux que l'arme mais pourquoi pas. Est-ce qu'on pourrait pas compléter ce deck avec la petite 2-3 qui met en place des secrets et qui est également une bête ? C'est un peu dommage de jouer un deck bête et de pas jouer la 2-3. Le tracker phasique je crois qu'il s'appelle. Non il peut m'envoyer des recrues dans la tête. Ce qui est bien c'est que cette carte là juste en tempo elle est bien. 4-3 pour 3 pioche une carte. Enfin 4-3 pour 3 génère une carte qui est forte dans ton deck. Et qui potentiellement peut être boostée et tout et qui ait des synergies. Je trouve ça vraiment cool. Ok. Un petit peu chiant ça. Je vois pas trop comment m'en débarrasser. Il y a une option un peu dégueu avec le port. Et accablé. C'est peut-être pas si dégueu. Après il a juste boosté le port. Ça me plaît bien aussi. Mais là la 4-2 elle se met trop bien si je fais rien. Ouais tant pis. Hop. On va peut-être aller face. J'aime bien prendre des trades contre paladin. Pour vraiment qu'il n'y ait pas de serviteur du tout. Mais là si je... Enfin de toute façon il peut booster ses serviteurs. Donc je pense que juste une 1-3 c'est pas forcément intéressant. Je préfère 5 dégâts dans la tête plutôt qu'une 1-3 chez lui. Je pense pas qu'on puisse vraiment en tirer profit tout de suite de lui. Après la Vaurienne elle est trop faible. Ok tant pis. On va jouer ça. Ça fait une 8-8. Il a déjà joué un Libram de justice. Donc ça peut être embêtant pour lui de gérer la 8-8. C'est quoi cette musique ? Pokémon Earth Gold and Soul Silver. C'est un peu trop midi pour moi. Musique suivante. J'hésite à jouer ça et ça. Ça me fait tellement des trucs incroyables sur les tours suivants. Non faut pas grid. Allez juste le Rhino ça ira très bien. Ça prend bien le board. Je tue une 3-5. J'inflige 3 points de dégâts face. On boostera d'autres bêtes avec ce truc là. Ah Barof c'est chiant. Par contre là ce que je peux faire c'est... Directement sur le même tour ne pas nourrir les animaux. Et Wopple Tinger. Ah je veux vraiment copier le Rhino par contre. Donc ouais on va commencer par ça. Lâcher les chiens ça apparaît sympa. Tac et... Double 3-3. Toujours sympa de booster cette bête là. Double 3-3 pour 1. Ça fait plaisir. Derrière je vais enchaîner avec bébé Marsule. Dompteuse. Et peut-être lâcher les chiens. Ou peut-être autre chose que je vais piocher. Et ensuite on aura 2 tours de Rhino. Pour essayer de plier la partie. Rhino il est 7-7. Ouais c'est pas mal. Le Libram d'Espoir il me ferait quand même mal là. Il pourrait trade un peu tout. Il me laissait juste 1-2-1. Alura qui lance le Libram d'Espoir ça sera encore pire. Deuxième Libram de Justice c'est peut-être pas mal par contre. Qu'est-ce qu'il lance ? Libram de Sagesse. C'est pas si fort. Il va trade. Avec ce bar off. On s'en sort bien je pense. 19 points de vie. Ça peut paraître beaucoup. Mais c'est pas tant que ça. Maintenant ça dépend ce qui me sort derrière là. Il peut tellement soigner ce deck que 19 points de vie c'est encore énormément. Ok il passe à l'agression. C'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. Lâcher et les chiens Rhino. Ça a l'air d'être un tour tout trouvé. Un point de dégâts là-dedans il est très bien. Est-ce que je peux faire autre chose ? Le Rhino il me plaît. Je peux faire tac. Je peux faire ça. On va prendre ce petit trade là. Ça fait un chien au plus. C'est pas mal. Et là par contre le prochain Rhino on peut le booster avec tir de ferraille. Et ensuite on pourra le jouer, le booster deux fois pour prendre un trade. Ah la consacre se met super bien par contre. J'aurais peut-être dû envoyer le chien plutôt. Super bien. S'il a envoyé sa tête dans une 7-1. J'imagine que c'est pas si désagréable pour moi. Est-ce qu'il pourrait là équiper une 4-2 à les têtes ? Non. Et au tour d'après il va encore lui manquer un dégât s'il veut faire ça. Donc c'est plutôt cool. Bon bah là moi mon tour il est tout trouvé. On pose ça et on set up l'étale pour le tour suivant. On le boost deux fois avec pouvoir héroïque et c'est l'étale. Sauf s'il y a le livrable d'espoir. Aïe 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 aïe. Et là j'ai pas le prêt. C'est con parce que là si je tapais dedans j'avais l'étale vu que l'attaque du serviteur dans son truc ça compte pas comme une vraie attaque. Mais j'ai pas les points de vie pour le faire. Du coup je pense que je suis foutu. C'est pas tout à fait perdu encore. Je peux envoyer le deuxième rhino ou mon arme pour tuer ça. Si j'envoie ma tête il me tue sur une championne. Donc c'est mieux de jouer ça. Il a déjà fait les deux consacres donc être à 5 points de vie par rapport au fait d'être à 4 points de vie ça peut faire une énorme différence sur la 4-2 qui crée une championne. Mais c'est gagné. Waouh. Je suis content. J'ai bien joué cette game. Bon on va continuer tant qu'on gagne. Tant qu'on gagne qu'on passe pas légende. Ça peut faire une vidéo d'une heure et demie pour votre plus grand plaisir ça. Ah et j'ai gagné un ami. Quel plaisir. Un genusite du pierre c'est excellent avec le Whopper Tinger. Je pense qu'on va tout garder là. Ah non vous piochez une bête. Attendez. Qu'est-ce qu'on veut faire du coup. On voudra faire ça autour d'eux puis ça. Bah je vais tout garder. Ne serait-ce que la booster avec ne pas leur résoudre les animaux c'est top. Je vais ouvrir la porte à mon chat. Regarde là-dessus. Mon chat a faim. Tu attendras la fin de la vidéo. Mais Charles enfin. Il n'y a qu'à saouler et il y a Riet. Ça va Riet ? Si Riet monte sur le fauteuil vous pourrez voir Riet. Donc là on passe. Je passe ou je fais pièce ça ? Je passe. Je passe. Je joue ça tranquille. Je duplique un truc tranquille. On va s'occuper d'activer la corruption puis on posera tout d'un coup. Le port. Imaginez on duplique le port. Attendez. On peut lui donner plus 2, plus 2, plus 4, plus 4. Ça fait des ports 7, 7. Dupliqués. Oh incroyable. Par contre l'expérience pour 3 c'est incroyable aussi en face. Ah bah attendez mais 100% on fait ça en fait. Ça m'embête de ne pas activer la corruption tout de suite. Je me demande s'il plaît c'est pas pièce tir de ferraille et gagner le 50-50. En vrai au pire c'est ça le tour en fait. Au pire je booste ça et ça fera un monstre. Soit je booste le port et on peut faire un OTK monstrueux soit je booste lui et c'est lui qui sera monstrueux. Ah il me fait peur par contre là. Eh j'ai 3 de mana s'il te plaît doucement. Oh là là. Donc là on double boost. On joue pas au même jeu par contre là. Ok. Là je peux faire ça ça et faire un port 10-10. Attendez mais si on duplique le port on peut faire un autre écart on peut faire port, port, port. Il y a peut-être un truc à trouver là. Faut pas qu'il joue trop de Tones mais dans l'idée. Il y a peut-être quelque chose. Ça coûterait combien ? 1, 2, 3, 4, 5 voire 6 si on veut déléguer en plus. Ok on a un plan. On a un létal. Oh là là c'est incroyable. Si on fait un OTK au port avec ce deck qui a genre 0 pioche c'est genre pure coïncidence. c'est incroyable. Oh floraison de four ça me plaît pas ça fait trop peur. Pas les clowns s'il te plaît. Mais moi j'ai un OTK mais il y a un mur de Tones. Stick to the plan. C'est la 5-5 que j'ai joué d'abord. François je peux aller tuer ça. Allez. Bon faut pas mourir. Ah imaginez il avait pas tous ces Tones de là ce qu'on lui mettait. C'était tellement incroyable. Il a juste la sortie parfaite ça dégoûte. Ah il me tue ? Non. Il est one off. C'est comme si on était mort quoi. Vas-y trade trade trade. Trade. Tu as peur carcoteur. Oh il a vraiment tout. Je suis déçu. On aurait même pas pu l'OTK tiens. Avec ses sets d'armure. Ah il égoutte. On est tellement au beau jeu avec des ports 10-10. Triple port 10-10 au TK tour 6. Et il nous gâche ça. Avec un druide clown. Franchement c'était pas beau ça. C'était incroyable. Ah je suis tellement déçu. Je pense que le le croissant du très précis ça devrait marcher avec la tête aussi. Pas que avec les serviteurs. mecs qui abusent. Le mec qui abuse. Bon bah c'est fini. Soit il est beau jeu et il compte seed devant tant de beauté dans mon deck. Soit il fait son pouvoir dans ma tête. Après tout est nuit. Est-ce qu'il a de l'honneur ou pas quoi. Moi je suis lui j'abandonne face à ça. Ou je sais pas. Je joue un Yogg Saron. Je fais quelque chose. Je vais pas me contenter d'un lâche pouvoir héroïque à côté de 3 ports 10-10. Ok. Si tu fais innervation, floraison et Yogg ça c'est très beau jeu. Ah mais. Ah il se bat jusqu'au bout. Il me montre ses muscles. Vous pensez qu'il a pas pensé au pouvoir héroïque ou qu'il est beau jeu. Je pense qu'il est beau jeu. J'ai envie d'y croire. En tout cas ça y est là c'est fini. Malheureusement trop de clown. face à nous. Dommage, dommage, dommage. Bien joué. Si ça se trouve il avait vraiment pas vu qu'il pouvait juste faire un pouvoir héroïque. Dans le doute bien joué. C'était sportif. Il m'a laissé peut-être une chance. Qui sait. Peut-être que j'avais des cartes qui auraient pu passer. On va s'arrêter là du coup. Il n'y aura pas de passage légende ni de vidéo d'une heure. Enfin une demi-heure c'est déjà bien. Merci à tous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada